Hello les Cousettes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je me présente, je m'appelle Anaïs, c'est Cousette de Clochette. Vous pouvez me retrouver bien sûr ici sur ma page YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Facebook et sur mon blog CousetteDeMaman.com Mais j'avoue que je n'ai pas trop remis d'articles. J'essaierai d'en mettre un petit peu plus souvent, mais c'est vrai que j'ai déjà dit ça dans mes dernières vidéos, mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Nous allons faire une bouillotte sèche. Alors, en fait, mes tutos sont toujours inspirés de ma vie quotidienne. Donc, le dernier tuto, c'était, ou le prochain, je ne sais pas selon comment je vais les publier, c'était, ou ce sera, une pochette pour mettre des savons, puisque je n'utilise plus de gel douche et de shampoing. Donc, ça me sert au quotidien. Et en même temps, je me sers de mon quotidien pour vous faire des tutos. Et là, j'ai besoin d'une bouillotte sèche. J'en ai du commerce avec une espèce de gel bleu dedans que je mets tout le temps au congélateur. Souvent, c'est mes filles, quand elles tombent, pour les coups, les bosses, voilà. Donc, elle est tout le temps, tout le temps au congélateur pour la bouillotte froide, plutôt pour les bosses et les contusions. Et j'en ai besoin d'une que je vais pouvoir faire chauffer, puisque j'ai un petit problème de genoux en ce moment. Donc, il me faut une bouillotte chaude. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette bouillotte ? Il nous faut deux petits rectangles de 12 parts. J'ai oublié. Alors, attendez, je vais baisser la caméra. Ça ira mieux. Vous avez vu un petit peu mon bazar de partout. Alors, peut-être pas... Donc, il nous faut... Je vais débarrasser un petit peu ma taille parce que, forcément, j'ai enchaîné les tutos. Donc, voilà, on voit les pieds de ma caméra, mais c'est pas grave. Donc, il nous faut un rectangle de 12 parts, que je ne vous dise pas de bêtises, par 22. Donc, deux rectangles. Là, ceci vous servira à mettre vos grains de riz à l'intérieur. Vous pouvez mettre des noyaux de cerises. Vous pouvez mettre du lin, de l'épeautre. Enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi du riz, puisque c'est ce que j'avais sous la main. J'ai vu que chez Biocop, par exemple, on peut acheter des gros, 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 gros sacs d'épeautre pour faire ce genre de choses ou pour remplacer, puisque je pense que l'épeautre a peut-être une durée de vie. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour notre petite pochette. Alors, moi, je l'ai fait petite parce que, finalement, à la fin, ça ne fera plus que 10 sur 20 avec les marges de couture. Et il nous faut une pochette pour le mettre à l'intérieur, quand même, pour que ça soit, voilà, joli. Et celle-ci, je l'ai fait de 15. Ça, j'en suis sûre. Donc, 14,5 par 24 pour une première et un peu plus grande, le deuxième rectangle qui est de 30. Parce qu'en fait, je vais faire comme une housse d'oreiller pour la mettre à l'intérieur. Donc, ça, c'est du coton. Il vous faut du coton, 100% coton ou du lin. Ça, c'est du 100% coton pour le passage au micro-ondes. Voilà. Alors, je vais vous donner l'explication tout de suite. Il faut faire chauffer entre une minute et une minute et demie votre petite bouillotte avec un verre d'eau à l'intérieur de votre micro-ondes. Et ce tissu m'a été offert au salon, au festival d'ail de Paris par Toto. Donc, voilà, c'est un, comment on appelle ça, un wax, enfin, un motif wax de chez Toto. Donc, voilà. Alors, qu'allons-nous faire ? Nous allons coudre endroit contre endroit, trois côtés, déjà, trois côtés de notre housse où nous allons mettre notre riz. Donc, j'épingle. Alors, on laisse le côté ici ouvert. Pour pouvoir mettre notre riz à l'intérieur. Donc, je vais aller coudre d'ici à ici. Et on se retrouve. Alors, j'ai donc cousu mes trois côtés. Alors, désolé, la lumière n'est pas top. Mais aujourd'hui, il fait très moche chez moi. Donc, on va juste dégarnir les angles un petit peu. Mais c'est la pochette intérieure qui n'a pas grande importance. On va la retourner. J'ai cousu en rose. Vous avez vu, ce n'est pas très mieux. Vous voyez mieux comme ça. C'est le principal. Un pop-up. On s'est toujours de son petit ciseau pour sortir les angles. Et on va venir mettre nos tris. Voilà, on a notre petite pochette avec la petite ouverture. Et on va aller mettre notre riz à l'intérieur. Alors, j'ai du riz. Alors, je crois que j'ai acheté du riz le moins cher que j'ai trouvé. Je ne sais plus dans quel magasin. Et donc, là, c'est la mission dédicate. Voilà. C'est de mettre notre riz à l'intérieur. Sans tout faire tomber. Et sans en mettre de partout. Donc, hop, c'est parti. J'ai aimé du riz. Ah, hop, j'en ai pas trop trop. Parce qu'il faut que quand même, ça reste assez mou. Donc, vous voyez, je n'ai pas rempli jusqu'en haut. On va faire un petit rentré de 1 cm à peu près. Et on va venir fermer. Alors, j'ai fait un petit rentré d'un centimètre. Et on va venir faire une couture ici pour fermer notre sac. Alors, vous voyez, là, il est quand même, voilà, assez mou. Il ne faut pas qu'il soit bourré, bourré, bourré. Donc, je vais aller faire ma petite couture en rose encore. Ça sera joli. Et je reviens. Voilà, j'ai fait un petit point, du coup, fantaisie. Parce que, du coup, vu que c'était rose, je me suis dit que c'était sympa de faire un petit point fantaisie. Donc, voilà. Alors, pas trop de riz. Il est quand même assez dense, mais pas trop. Voilà. Et maintenant, nous allons faire sa petite housse pour le mettre à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on va vérifier si nos coutres sont bonnes. Parce qu'il faut quand même qu'il rentre dedans. Et bon, ça devrait rentrer dedans. Oui, ça devrait rentrer dedans. Voilà. Parce que j'avoue que j'avais un petit peu calculé ça avec une aisance. Mais des fois, on est surpris. Donc, voilà. Hop, ça va rentrer dedans. Donc, c'est parfait. Donc, nous allons coudre notre petite housse. Alors, avant de commencer notre pochette, enfin, de l'assemblée, on va déjà faire un petit retourné d'un centimètre sur le plus grand des rectangles, d'un côté. On va faire, en fait, un ourlet. Alors, moi, j'ai fait juste un simple rentré. C'est, voilà. Vous pouvez faire un double. Dans ces cas-là, il faut prévoir un tout petit peu plus de tissu. Et pareil sur le petit, le plus petit rectangle. Donc, on va commencer par faire ce tourlé-là et ce tourlé-là. Ensuite, donc, j'ai piqué ici et ici. On enleve les petits fils. Petit clin d'œil à macarons. Et on va donc prendre le plus petit côté, le mettre endroit contre endroit sur le grand côté. On va déjà venir fixer en bas, enfin, épingler en bas. On a les fixer en bas. Je dis bien à l'envers, c'est là. C'est pas très grave. Et ensuite, on va venir en mettre une par ici. Voilà, sur les côtés. Voilà, ce qu'est-ce qu'elle a reçu. Ensuite, on va retourner. Et donc, ça, c'est plus grand. On va venir le plier au niveau pour qu'on soit à la même taille que le petit rectangle du dessous. On met un de chaque côté, une petite pince de chaque côté. Et on va venir coudre d'ici, jusqu'ici. Simple, hein ? Et vous avez remarqué, j'ai changé de couleur. J'ai mis du noir quand même. C'est plus sympa que le rose. Voilà, j'ai effectué mes petites coutures. Donc, on peut dégarnir nos angles, enlever un petit peu de surplus. On va diviser la marge de couture en deux. Donc, moi, j'ai déjà fait pas une marge de couture très importante. Pourquoi ? Parce que j'avais peur que... Ben, j'ai peur que mon... J'ai peur que ma bouillotte ne rentre pas. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, eh ben, on n'a plus qu'à retourner. Elle m'a l'air parfaite. On ressort bien des angles. En faisant rouler entre ses doigts, ça sort très bien, en général. Ou, comme d'habitude, on pousse avec son ciseau. Voilà. Mais là, il ressort plutôt bien. Et donc, maintenant, moment de vérité. Nous allons rentrer notre bouillotte à l'intérieur. Oh oui. Elle rentre parfaitement. Voyez. Il y a un peu de la place. Puisque, bon, voilà. Il faut quand même qu'il y ait de l'aisance. On va mettre, donc, eh ben, le petit rabat là, on va le mettre... On va coincer la bouillotte dedans. Alors, je ne sais pas. Hop. On va voir comme ça, là. Voilà. Je l'ai mis dedans. Là, dedans, il y a la bouillotte. Pour que, eh ben, si par malheur, on la retourne, ben voilà. Ça ne tombe pas. On va attendir. On va mettre un petit peu plus haut. Ça ne tombe pas. Après, si vous voulez, vous pouvez quand même mettre une pression ici ou deux ou à scratch, comme vous voulez. Hop, 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 on va revenir ici. Donc, voilà, ma petite bouillotte. Donc, je vais tester ma bouillotte, puisque je n'en avais jamais fait. Tout le monde dit que ça fonctionne. J'ai vu plein d'articles sur les blogs et sur différents sites. Et tout le monde dit que ça fonctionne très, très bien. Donc, pour la faire chauffer au micro-ondes, bien sûr, on l'enlève de notre super belle housse. On la met une minute, une minute et demie au micro-ondes, avec un petit verre d'eau à côté. Et après, on la remet dans notre housse. Et voilà, la faire est dans le sac. Voilà, elle était facile, celle-là. Donc, voilà, hop. Alors, vous voyez, même la housse est un petit peu grande. Mais j'ai envie de dire, comme dirait ma maman, le grand emprunte pas du petit. Expression dédicace à Karo, qui trouve que j'ai des expressions d'un autre temps. Voilà, alors, j'espère que ce petit tuto vous a plu. En tout cas, moi, c'est comme d'habitude. J'ai pris un énorme plaisir à vous le faire. Et puis, j'ai envie de vous dire, plein, plein, plein de petites bouillottes en préparation pour chez vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, les cousettes. Et puis, je vous dis à très bientôt.